Cette année, c'est notre objectif. Nous voulons avoir un million de personnes à travers le monde qui enseignent au moins trois minutes de yoga à une autre personne, à leur famille, ou à un ami, ou à quelqu'un d'autre, ou qui sais-je. Un million de personnes. À qui nous donnerons le titre de Yoga Vira ? Nous allons vous donner les outils, une vidéo simple, trois minutes. Nous voulons donc engager un million de personnes pour enseigner cette forme simple de yoga. à au moins une autre personne. Mais une fois qu'ils connaissent la joie de transformer une vie, je suis sûr et certain qu'ils ne s'arrêteront pas là. Voyez, quoi que nous fassions, écrire un livre, cuisiner un plat, construire un bâtiment, quoi que nous fassions, fondamentalement, vous faites tout cela d'une certaine façon pour toucher une autre vie, n'est-ce pas ? Pour cela, vous devez demander à nos professeurs, en trois jours, à cinq jours, ils touchent des vies d'une manière que même les gens qui ont vécu avec eux pendant 25 ans ne les auraient pas touchés. Donc, c'est une bénédiction extraordinaire, parce que lorsque vous offrez à quelqu'un un outil qui va transformer leur vie, à quel point vous les touchez, vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous voulons que des millions de personnes connaissent cette joie. Yoga pour le bien-être Yoga Namaskar Yoga Namaskar est un système puissant par lui-même. Il active la région lombaire de la colonne vertébrale d'une façon formidable. En fortifiant les muscles qui se trouvent le long de la colonne, il la renforce. Ainsi, quand on vieillit, l'affaissement de la colonne qui cause des écrasements de nerfs n'a plus lieu. Et s'il y a déjà des dommages causés, la meilleure façon de régénérer votre colonne est de faire Yoga Namaskar. Cela apporte des bénéfices à tout le corps. Yoga Namaskar est un processus très simple et complet par lui-même. Pour faire Yoga Namaskar, votre estomac ne devrait pas être trop plein. Il faut environ une heure et demie après un repas. Si vous ne remplissez pas cette condition, évitez cette pratique pour l'instant. Ceux qui ont une hernie et les femmes enceintes de 3 ou 4 mois devraient éviter de pratiquer Yoga Namaskar. A partir du cinquième mois, les femmes enceintes peuvent pratiquer aussi longtemps que c'est confortable pour elles. Maintenant, nous allons apprendre Yoga Namaskar. C'est une série en sept étapes. Il va faire la démonstration d'un cycle complet. S'il vous plaît, observez. Tenez-vous debout avec vos pieds écartés de façon confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et vos épaules détendus et relâchés, les yeux ouverts. Concentrez-vous sur un point devant vous. Quand votre concentration est stable, tenez Namaskar en plaçant les paumes de vos mains ensemble devant votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, amenez vos mains au-dessus de votre tête. En expirant, descendez vos mains de telle façon que le talon de vos mains vienne derrière votre cou. En inspirant, amenez vos mains tout droit vers le haut. En expirant, descendez vos mains devant votre poitrine. C'est la première étape. Faites ceci trois fois. Étape 2 Quand vous expirez, faites un son depuis le fond de la gorge. Étape 3 Étape 3 Les doigts devraient être tout le temps ensemble, pointés tout droit vers le haut, même quand vous amenez vos mains derrière la tête. Quand vous levez les mains, c'est une inspiration complète. Quand vous les descendez, c'est une expiration complète avec le son. Après avoir fait cela, accroupissez-vous. Étape 4 En expirant, en expirant, levez vos mains, en expirant, descendez-les derrière le cou. En expirant, levez vos mains, en expirant, descendez-les devant la poitrine. Puis en inspirant, étirez vos mains tout droit devant vous, doigts pointés vers le devant. En expirant, en expirant, en faisant le son, ramenez vos mains vers la poitrine. Faites ceci trois fois. Étape 5 En expirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les derrière le cou. En expirant, en haut. En expirant, en bas devant votre poitrine. En expirant, tout droit devant vous. En expirant, retour vers la poitrine. Encore une fois, étape 6 Inspirez, main vers le haut. Expirez vers le bas. En inspirant, levez vos mains. Expirez vers le bas. Inspirez, main droit devant. Expirez, main à la poitrine. En inspirant, étirez vos mains droit devant en namaskar. Amenez vos genoux au sol. Penchez-vous en avant et reposez votre front sur le sol. Étirez vos bras au-dessus de votre tête. Vos mains reposent sur le sol. Placez les mains ensemble de telle façon que les pouces et les index se touchent et forment un triangle. Vos coudes devraient être légèrement pliées. Ceci est balasana. Restez ici jusqu'à ce que le souffle se stabilise ou pour un minimum de deux minutes. Si vous avez des difficultés à vous accroupir, vous pouvez placer un support d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur sous vos talons et vous accroupir en vous assurant que vos pieds sont toujours parallèles l'un à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada